Hoi les gens, alors j'ai fait un match et en commentaire j'ai écrit greed is bad, j'avais déjà fait un match où je parlais du fait qu'être greedy c'est pas très cool, donc en gros greed veut dire un peu avidité donc avarice, c'est un des 7 péchés capitaux, donc voilà on va regarder ce match, je joue comme d'habitude beaucoup ma team top 1 parce que c'est l'anything goes et j'aime bien jouer en anything goes parce que bah voilà on peut faire tout ce qu'on veut, donc ils sont galventus là mais les sticky web chose qui est normal, donc moi j'ai flossé mes pdr donc il va me tuer, jusque là tout va bien, ça c'est un match qui commence normalement, même on l'endorus, parce qu'il n'est pas affecté par les sticky waves et qu'il a le mouchoir choix, du coup voilà, là je suis obligé de partir parce que Céisme ne touche clairement pas, je sais jamais son nom cryptéro en français, parce qu'en anglais à chaque fois je vais l'appeler Syphilis mais c'est pas ça, pauvre pokémon que j'appelle Syphilis à chaque fois, et là c'est parti, le mec va commencer à placer les cosmic power à l'infini, parce que je rappelle que ce pokémon a accès à stored power, donc c'est euh, je sais jamais si c'est force ajoutée ou un truc comme ça, donc voilà, alors moi je fais laser glass, parce que bah c'est super efficace, ça lui enlève pas grand chose hein, parce qu'il a l'augmentation de défense spéciale et défense, donc ça tape pas très fort hein, j'ai beau être méga, méga tortant que voilà quoi, ça lui enlève 16% mais à la fin ça lui enlève tellement moins, en gros je lui enlève l'équivalent de 10% parce que, bah parce que il récupère avec les restes, donc en gros je lui enlève 10% à chaque fois, et en plus il a atterrissage hein, comme beaucoup, et euh, du coup, voilà, en fait moi j'étais en train de prier pour avoir le axe, parce que un vibre obscur peut, peut apeurer, et euh, laser glass peut freeze, et là j'ai eu le axe, et j'étais, dans ma tête je me suis dit, enfin le axe est avec moi, parce que le axe, en règle générale, il est toujours contre moi, d'ailleurs, s'il avait réussi à setup son pokémon à fond, il aurait tué toute ma team, je crois que le seul qui pouvait éventuellement ne pas se faire one shot par, par ce pokémon avec, euh, Storm Power, c'est, euh, Cizahox, mais Cizahox, on aurait pas pu lui faire grand chose, parce que je rappelle que comme il a la défense, il a la défense spéciale à fond, et bah euh, voilà, euh, du coup, c'est un peu du spavage de, euh, Dark Pulse, Dark Pulse, parce que ça faisait plus de dégâts que, euh, laser glass, il est toujours freeze, et euh, j'ai décidé de mettre mon, euh, Berlioz, donc le Insignior, pour saboter, et en plus, sabotage, comme il avait un objet, ça lui a fait plus de dégâts, et maintenant, il ne peut plus se heal avec les, les restes, et le mec, il est en mode, what the fuck, what the fuck, bah ouais mec, t'as été un peu greedy, donc tu payes un peu le prix, quoi, un peu beaucoup même, du coup, le mec, il va forfeit, parce que, bah, ça l'a saoulé, le mec, il a été freeze, je sais pas combien de tours, donc, voilà, euh, ce match, je vous jure que, euh, quand je l'ai fait, quand je l'ai freeze, déjà, je vous ai, dans ma tête, j'étais en mode, enfin, j'ai réussi à freeze, et puis, euh, là, je vois que le mec reste freeze, à l'infini, et je me dis, oh oui, c'est bon ça, donc, voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, allez, waka, waka.